Tout d'abord, je sais que ça ne va pas plaire à tout le monde sur le plateau, mais je condamne aujourd'hui le fait qu'on vienne en effet instrumentaliser le conflit ukrainien à des fins électorales. Je veux dire, même le Parlement national, le Parlement français, l'Assemblée nationale, les représentants de la nation n'ont même pas été consultés sur la potentialité d'envoyer des mirages, sur la potentialité d'envoyer les instructeurs dont il a parlé dans son interview. Et aujourd'hui, on a le président de la République qui est à 24 heures de la fin de cette campagne électorale officielle. Donc vous êtes exactement sur la même ligne sur ce sujet que François-Xavier Bellamy qui était là il y a à peu près 5 minutes. Eh bien écoutez, la réponse du président à ce sujet et à ses reproches. Parler un 6 juin est une chose importante pour pas qu'on confonde la mémoire et ce qui se passe dans la vie de la nation. Et ce n'est pas moi qui ai choisi la date du 6 juin, elle est là. Et parler des européennes au moment où nous vivons, j'essaierai de dire pourquoi, c'est essentiel pour la vie du pays et le cours de la nation. Donc je pense que c'est aussi mon rôle, il faut le faire à la place qui est celle du président de la République. J'ai du mal à comprendre pourquoi parler du débarquement, parler de ce qui se passe en Russie, parler de ce qui se joue avec ces élections européennes, c'est ne pas être dans mon rôle. En quoi n'est-il pas dans son rôle ? Il est dans son rôle de président de la République, de chef de la majorité présidentielle qui présente une liste à l'élection européenne dans quelques jours, le 9 juin prochain. Et moi je le dis, le préalable à toute annonce aurait été à minima une consultation de l'Assemblée nationale, qu'il y ait un vote des députés. Il faut que la représentation nationale puisse être consultée. Comment se fait-il qu'à 3 jours du président de la République... Non, je parle sur l'envoi d'armes. Qu'il fasse les commémorations du 6 juin et je trouve qu'elles ont été très belles et très bien menées. Et je trouve que la France est plutôt honorée dans ses hommages. Et bien évidemment, c'était la place du président de la République d'être aux côtés des autres chefs d'État pour rendre hommage à celles et ceux justement qui ont donné leur vie pour que nous puissions vivre libres dans notre pays. En revanche, le fait de profiter du 6 juin pour pouvoir annoncer, pour faire des annonces sur un conflit ukrainien sans que l'Assemblée nationale ait été consultée... Oui, je pense que là, il y a une instrumentation... Et sur le fond, est-ce que vous êtes pour l'envoi de ces avions de combat ? Nous, on a toujours été clair sur la question de l'Ukraine. Il faut bien évidemment aider les Ukrainiens à se défendre. Moi, je me réfère souvent à une phrase de Nelson Mandela qui disait que c'est l'agresseur qui détermine les armes de l'agressé. L'agresseur, on le connaît, c'est la Russie de Vladimir Poutine. Et l'agressé, c'est l'Ukraine. Donc c'est à l'Ukraine de nous dire les armes dont elle a besoin pour se défendre. En revanche, j'ai toujours fixé une ligne rouge. Nous avons, nous, au Parti communiste français, toujours fixé une ligne rouge. Envoyer des troupes sur le soldat ukrainien. Et on y reviendra avec la question des instructeurs, probablement. Et deuxièmement, de ne pas envoyer des armes qui pourraient être susceptibles de toucher les territoires russes et potentiellement, du coup, avoir des dommages collatéraux de civils russes. Donc si les avions sont à destination uniquement de l'aide à l'Ukraine pour faire reculer les troupes russes sur le front ukrainien, il n'y a pas de souci là-dessus. En revanche, si ça sert justement à toucher les territoires russes, là, ça devient un problème. Et en l'occurrence, sur les instructeurs français, il ne s'est pas prononcé. Il dit que le sujet est encore en réflexion. Donc finalement, il répond à vos attentes. Ah ben justement, c'est à ce moment-là que je pense qu'il y a une instrumentalisation. Pourquoi évoquer la question des instructeurs à quelques jours du scrutin du 9 juin ? Mais sur les instructeurs, je le dis très clairement, nous sommes aujourd'hui un tournant de notre histoire. On lui pose la question parce que le sujet est dans le débat depuis maintenant plusieurs jours. Parce qu'il l'a évoqué lui-même, la majorité présidentielle l'a évoqué d'elle-même il y a deux jours. Je le dis juste sur les instructeurs, nous sommes un tournant de notre histoire. Et nous, nous avons toujours refusé le fait d'envoyer des troupes, quelles qu'elles soient, même des formateurs, sur le territoire ukrainien. Lorsque sur ce plateau, ici même, à BFM TV, j'avais annoncé qu'il était hors de question d'envoyer des soldats français, il y a deux mois, on m'avait ri au nez en me disant que ça ne serait jamais à l'ordre du jour. Aujourd'hui, c'est à l'ordre du jour. Qu'en deviendra-t-il si demain, un instructeur français meurt sur le front en Ukraine ? Alors nous le pleurons, bien évidemment, aux invalides. Mais alors se posera la question de la riposte de la France, de l'armée française. Et moi, je ne souhaite pas que la France, puissance nucléaire, devienne potentiellement co-béligérante de ce conflit, qui aurait des drames humains colossaux. Et donc je le dis, oui, bien évidemment, on a une ligne rouge. Et j'appelle l'ensemble des électrices et des électeurs, du coup, qui veulent se mobiliser pour la paix, à se mobiliser le 9 juin et de ne pas donner des voix à celles et ceux qui, justement, pourraient instrumentaliser cette figure. Mais pour vous, envoyer des mirages de mille, ça n'est pas être co-béligérant ? Vous faites la distinction entre les deux ? Écoutez, il faut regarder les usages qu'il y en a. Et en effet, dans la formation, il faudra regarder ce qui est posé sur la table. Il faudra regarder combien il y en a. Et visiblement, ça, ce sera clarifié demain et dans les jours qui viennent. La frontière est quand même... C'est pour ça que je dis, sur les armes, mais on avait eu le débat avec les missiles Scalp qui pourraient potentiellement toucher les bases. À l'heure actuelle, on envoie des missiles. On aide les Ukrainiens et on leur envoie des missiles. Juste, on leur dit que ces missiles ne doivent pas servir à toucher la Russie. On avait dit ça et d'ailleurs, ça a été levé récemment. D'abord, une précision et une question. Il y a eu un petit changement quand même. C'est la première fois que l'Ukraine, officiellement, demande aux pays alliés, à la France, mais aux autres alliés, d'envoyer des instructeurs sur le sol ukrainien. D'abord, pour gagner du temps. C'est un besoin vital, dit-elle. Et deuxièmement, pour protéger ces soldats, parce qu'il y a un risque pour leur vie de les envoyer en Europe, puis de les faire revenir en Ukraine. Ça, c'est la première précision. Et j'aimerais savoir, d'ailleurs, si c'est de nature à vous faire changer de position. Et deuxièmement, est-ce que ce soir, vous dites, dans l'hypothèse où la France déciderait d'envoyer des soldats français, instructeurs en l'occurrence, sur le sol ukrainien, vous demandez non seulement un débat au Parlement, mais un débat avec vote ? Bien sûr, on demande un débat avec vote. Moi, je pense que c'est le minimum, que si la France engage des troupes, des soldats français en l'occurrence, même si c'est des instructeurs, ce sont des soldats de l'armée française, si on les envoie sur les terres ukrainiennes, il faut un minimum qu'il y ait un débat à l'Assemblée nationale et au Parlement, et qu'il y ait un vote à l'issue, bien évidemment. Ce n'est pas au président de la République... Est-ce que la demande des Ukrainiens est de nature à vous faire changer, vous, de position ? Deuxièmement, vis-à-vis de la première question que vous m'alliez posée, non, elle ne me fait pas changer d'avis. Je l'ai dit, je l'ai toujours dit, bien évidemment que la France doit former les soldats ukrainiens, et bien évidemment, nous devons prendre notre part dans cette formation, mais je souhaite davantage que les Ukrainiens viennent sur le territoire français pour qu'on puisse les former. J'entends bien évidemment cette nécessité que, finalement, déplacer autant de soldats ukrainiens sur le territoire français ferait peut-être une perte de temps. On peut réfléchir, pourquoi pas, à se rapprocher dans un pays plus proche, mais membre de l'Union européenne, un pays neutre. Moi, ce que je ne souhaite pas, et je le redis, on a une ligne rouge. C'est celle qu'il n'y ait aucun soldat français qui meurt sur le front. Vous avez donné une deuxième ligne rouge, vous avez dit, il ne s'agit pas de tirer sur le territoire russe. Mais le président de la République a expliqué ce soir, et je parle sous le contrôle du général Paysstrandi, que les Russes attaquent le territoire ukrainien, non seulement à partir du territoire ukrainien, mais également à partir du territoire russe. Donc la question, c'est, est-ce que l'Ukraine a le droit à une forme de légitime défense, et donc a le droit d'aller taper des cibles militaires qui attaquent le territoire ukrainien ? Vous voyez bien l'embonnage guerrier qu'il y a derrière. Moi, ce que je souhaite aujourd'hui, c'est aider les Ukrainiens à faire reculer les Russes sur le front. Donc il faut qu'ils puissent notamment riposter, qu'ils puissent mener des contre-offensives sur le front ukrainien. Mais pas aux batteries de missiles qui tirent des missiles depuis la Russie ? Pour un objectif, c'est permettre à M. Zelensky de négocier en rapport de force. Tout le monde le dit, M. le Président l'a rappelé lors de son interview, il y aura une issue diplomatique à un moment ou à un autre. L'objectif, ce n'est pas que Zelensky négocie en position de faiblesse, mais négocie en position de force. C'est pour cela que nous sommes pour aider les Ukrainiens, qu'ils puissent mener des contre-offensives, mais c'est la condition sine qua non pour poser justement cette issue diplomatique. – Général Pélestrandi, est-ce que précisément ces Mirage 2000 sont censés potentiellement tirer à un moment donné sur le territoire russe ? – Non. Les Mirage 2000-5 qui vont être transférés à l'Ukraine sont des avions de défense aérienne. C'est-à-dire que leur objectif, c'est de détruire des appareils russes qui viendraient tirer eux-mêmes des bombes ou des missiles sur le territoire ukrainien. – Ou des missiles. – Ou des missiles. Donc voilà, c'est très clairement ce qu'on appelle des avions de chasse. Ce ne sont pas des avions d'appui au sol qui vont aller cibler sur le territoire russe. Leur objectif, c'est d'aller détruire un autre avion ou un autre missile. Voilà. Donc c'est vraiment contribuer à la défense de l'espace aérien russe, d'autant plus comme le président de la République l'a souligné, c'est qu'aujourd'hui, la Russie frappe systématiquement toutes les infrastructures, par exemple électriques, ce qui veut dire que l'hiver à venir, qui peut nous sembler encore très loin, va être dramatique pour les populations civiles en Ukraine. Donc il faut leur permettre de protéger. Et ces mirages 2000-5, c'est justement leur spécialité. – Parlons à présent, Léon Desfontaines, du conflit entre Israël et le Hamas. Le président de la République a-t-il raison de penser que le moment n'est pas venu de reconnaître un État palestinien parce qu'il ne faut pas agir sous le coup de l'émotion et parce qu'il faudra d'abord, dans un premier temps, réformer l'autorité palestinienne ? – Vous savez, moi, je me suis engagé en politique en 2013. Parmi les premières manifestations auxquelles j'ai participé, c'était celle de 2014, justement, vis-à-vis des bombardements qui avaient à l'œuvre en Palestine. Et à l'époque, on demandait au président de la République de l'époque, François Hollande, d'agir pour reconnaître enfin l'État palestinien. La réalité, c'est que ça fait 10 ans, ça fait même 40 ans, d'ailleurs, vous l'avez rappelé tout à l'heure, que les chefs d'État disent « ce n'est pas le moment ». Je le dis, bien sûr, qu'il est temps. Mais sur la question du Proche-Orient, moi, j'ai toujours dit, bien évidemment, depuis 7 octobre, il faut qu'on puisse condamner avec la plus grande fermeté, sans aucune ambiguïté, l'attaque terroriste islamiste du Hamas. Mais nous devons aussi, parallèlement, pouvoir condamner, aujourd'hui, les bombardements aveugles de la part des dirigeants israéliens à l'encontre du peuple palestinien. Nous devons être en capacité de dire qu'il faut et un cessez-le-feu, et la libération des otages. Nous devons dire qu'il est temps que la France agisse pour une paix juste et durable dans la région. Ça veut dire, bien sûr, et ça, je partage. Mais par contre, du coup, maintenant, il faut passer aux actes. Il faut que la France agisse pour la reconnaissance de l'État palestinien sur les frontières de 67, aux côtés d'un État israélien et sur l'autorité palestinienne. J'y viens. Comment se fait-il que l'autorité palestinienne soit dans cet État-là ? C'est parce qu'aujourd'hui, on a des leaders palestiniens, pacifistes, laïcs, qui sont enfermés dans les jolies israéliennes. Je pense notamment à Marouane Bargouti. Marouane Bargouti, ça fait 20 ans, 20 ans qu'il a enfermé dans les jolies israéliennes. C'est à lui seul capable de rassembler le peuple palestinien autour d'un objectif politique laïque et de paix aux côtés d'un État israélien. Qu'est-ce qu'attend Emmanuel Macron pour demander sa libération ? Il veut une autorité palestinienne digne de ce nom ? Qu'il agisse pour la libération de Marouane Bargouti. Juste, il y avait eu des élections qui étaient prévues quand même par l'autorité palestinienne il y a quelques années. Marouane Bargouti était donné en tête dans les sondages alors qu'il se présentait depuis sa prison. Il faut que la France agisse pour sa libération. Et ne vous inquiétez pas, il y aura un leader palestinien qui sera autre chose que la masse parce qu'il est un projet laïque et un projet pacifiste. Anne-Élisabeth Moutet, sur ce point peut-être, est-ce qu'on doit s'attendre selon vous à une inflexion du président de la République sur ce sujet dans les mois qui viennent ? Est-ce que cette position est tenable à long terme ? De toute façon, qu'est-ce qui est tenable à long terme dans le Proche-Orient ? En ce moment, l'idée d'un État palestinien, c'est un État palestinien qui en principe pourrait être un gouvernement qui serait à la fois le gouvernement de Gaza et de la Cisjordanie. Or, ça a été expliqué par Emmanuel Macron lui-même. Pour le moment, Gaza est un champ de ruines effectif, mais c'est aussi un champ de ruines politique. On sait par exemple que le Hamas a décimé une tribu entière dans le nord de Gaza parce qu'il ne suivait pas tout à fait ce qu'il faisait au cours de ce conflit. Donc, ils ont trouvé le temps pendant une guerre qui était même difficile pour eux, néanmoins de tuer des dizaines de membres d'un clan important. Et il est évident que ce n'est pas à eux qu'on doit donner le pouvoir. Parce que le Hamas, c'est Daesh. C'est exactement la même chose. On jette les homosexuels du toit des immeubles et on espionne, on torture, on emprisonne, on exécute les prisonniers politiques palestiniens. Il y a eu un très long article du New York Times qui détaillait ça très bien il y a deux semaines. Et par ailleurs, l'autorité palestinienne fonctionne dans l'ensemble mieux. Mais comme ça a été expliqué tout à l'heure, il y a un leader principal qui n'a pas eu d'élection depuis 20 ans, qui a 88 ans, qui est Mahmoud Abbas. Il y a autour de lui des clans qui ne sont pas vraiment en point d'arriver au pouvoir. Et donc, il y a la question de savoir qui va devenir le gouvernement. Alors, sur Marwan Bargouti, je ne pense pas qu'il est aussi laïque que vous disiez, mais c'est certainement un candidat. La notion de laïcité est assez différente dans la politique palestinienne qu'elle est en France, disons. Mais effectivement, c'est une possibilité intéressante. Mais il faut d'abord que ce soit accepté. Il faut d'abord que ça marche. Ensuite, il faut voir avec un gouvernement israélien qui peut-être demain ne sera d'ailleurs pas celui de Netanyahou, parce que l'opposition, quand Netanyahou, essentiellement pour incompétence, monte dans le pays, même à droite. Et à ce moment-là, c'est une possibilité. Mais ce n'est pas le moment de reconnaître quelque chose qui n'est pas un État et dans lequel s'entretuent, littéralement parfois, et certainement, et se bataillent, des gens qui ne sont pas capables de le gouverner. Précisément sur Netanyahou, est-ce qu'il a raison, le président de la République, de considérer que, et est-ce qu'il est dans son rôle, finalement, que malgré les mandats émis par la Cour pénale internationale, Netanyahou, tant qu'il est Premier ministre, reste un interlocuteur légitime ? Moi, je pense qu'il faut le mettre hors d'état de nuire. Je pense qu'aujourd'hui, Benyamin Netanyahou, qui est contesté dans la communauté israélienne, eh bien, il faut, je dis, agir déjà pour la reconnaissance de l'État palestinien. Ça veut dire dire à M. Netanyahou que tant qu'il continue la colonisation à l'œuvre en Cisjordanie, tant qu'il continue de massacrer le peuple palestinien à Gaza, on cesse tout accord avec lui, y compris les accords commerciaux. Donc ça, c'est lui mettre la pression. Il faut lui mettre la pression. Mais ce n'est pas le mettre hors d'état de nuire. Mais c'est comme ça qu'on arrivera à le mettre hors d'état de nuire. Je n'appelle pas l'armée française à intervenir en Israël pour le mettre hors d'état de nuire. C'est comme cela. C'est en le mettant au banc des nations qu'on arrivera justement à mettre la pression. Mais est-ce que vous ne renforcez pas son attelage politique en faisant ça ? Israël sans l'Union européenne, ce n'est rien d'un point de vue commercial. Enfin, je veux dire, il y a le partenariat avec les États-Unis, son commerce, c'est avec Israël. J'ai envie de dire quelque chose quand même sur le conflit parce que l'autre chose que j'observe dans cette campagne électorale que je mène, c'est que malheureusement, notamment avec ce conflit, on a une société française qui se divise. J'aime beaucoup mon pays et je le dis, on a besoin aujourd'hui que les responsables politiques, y compris les candidats aux élections européennes, puissent apaiser la situation plutôt que jeter de l'huile sur le feu. Honnêtement, je pense que les Français, dans leur écrasante majorité, soutiennent l'idée d'un État palestinien aux côtés d'un État israélien, soutiennent l'idée qu'il faut libérer les otages et un cessez-le-feu. Et j'aimerais, moi, que l'ensemble des responsables politiques, y compris les candidats, j'invite ici l'ensemble des candidats, à agir justement pour que ce conflit ne vienne pas jeter de l'huile sur le feu et vienne diviser la société française. François-Xavier Bellamy, qui était à votre place il y a quelques minutes, disait, après avoir écouté le président de la République, parler d'une crise démocratique et disait que le président ment aux Français lorsqu'il parle d'un pouvoir, d'une minorité de blocage quant à l'extrême droite. En gros, il disait qu'il en fait trop sur le pouvoir de nuisance de l'extrême droite au Parlement européen. Est-ce que vous le pensez aussi ? Moi, je pense que le problème avec le président de la République, c'est qu'il est en train de se créer un duel, en réalité, avec l'extrême droite, de sous-entendant que finalement il y a lui et Jordan Bardella, ou lui et Marine Le Pen d'un côté, et que les Français devraient choisir entre ces deux camps. Je le dis quand j'entends Emmanuel Macron nous dire « l'Europe nous protège ». Je reprends les mots qu'il a utilisés dans cette interview. L'Europe protège qui aujourd'hui ? Les ouvriers qui voient leur usine délocalisée ? Ils protègent notre pouvoir d'achat alors que les factures d'électricité ont augmenté de 70% ? Ils protègent nos agriculteurs qui sont mis en concurrence avec les agriculteurs du monde entier ? La réalité, c'est que ce discours-là, des euro-gagas, viennent installer une forme de colère chez la part des Français. Et par désespoir de cause, certains ont envie de voter Jordan Bardella ou Rassemblement National. Mais j'ai envie de dire aussi à ces Français qu'ils regardent ce que Jordan Bardella et le Rassemblement National votent à l'Assemblée Nationale. La réalité, c'est qu'ils ont voté contre l'augmentation des salaires, main dans la main avec la majorité présidentielle, contre le retour de l'ISF, contre une loi qui permettait de lutter contre les déserts médicaux. Ils ont même voté contre la réévaluation des petites retraites. La réalité, c'est que le Rassemblement National et Emmanuel Macron sur le projet économique et social, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Mais vous êtes encore à 2 ou 3% des intentions de vote dans les derniers sondages. Vous y croyez encore ? Moi, je crois aux élections et pas au sondage. Vous croyez encore obtenir un siège au Parlement et pouvoir changer les choses ? Moi, je crois aux élections et pas au sondage. Ce que j'observe surtout, c'est qu'il commence à y avoir un frémissement. Et ce que j'ai envie de dire ici à l'ensemble des gens qui nous écoutent, c'est que oui, nous sommes en capacité de faire perdre des sièges à la droite et à l'extrême droite, à condition que les 4 listes de gauche et notamment celles que je mène dépassent les 5%. Nous y sommes presque. Chaque voix doit compter le 9 juin prochain et nous verrons les résultats. Et je suis persuadé que si la liste que je mène dépasse les 5%, ce sera 5 élus en plus pour la gauche, 5 élus en moins pour la droite et l'extrême droite. Merci.